Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma routine teint. Je l'avais déjà montré sur instagram pour celles qui me suivent mais tout a changé j'ai plus du tout la même méthode donc je me suis dit pourquoi pas en refaire une autre vidéo en fait. Donc juste avant de commencer j'ai fait mes sourcils hors caméra donc si tu veux savoir comment j'ai fait mes sourcils je mets le petit i juste là. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne je t'invite à t'abonner, liker, partager, activer la cloche de notification parce que j'oublie tout le temps de le dire activer la cloche de notification pour être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo et je pense que maintenant on peut commencer. Donc là j'envite donc l'armex au début je viens prendre ma base de chez The Ordinary franchement ça va aller bien et j'en mets partout j'enlève mon piercing parce que bien évidemment je l'ai oublié. Donc je viens prendre mon fond de teint de chez NYX le can't stop on stop il est grave bien mais bon malheureusement je n'en ai presque plus. Dans la vidéo je vois que c'est un peu trop clair en fait je ne sais pas si c'est trop clair ou trop foncé mais en même temps je l'avais acheté en été donc c'est un peu normal mais il faut grave que je le change en fait parce que là c'est un peu chelou. Mais bon je vais arranger tout ça avec le concealer, le bronzer et ça va pas se voir, il faut s'inquiéter même pas. Donc j'estompe bien, je suis plus pinceau que Beauty Blender parce que moi j'ai grave l'impression que quand j'utilise une éponge, l'éponge absorbe tout mon produit donc j'utilise des pinceaux et j'estompe au maximum. J'essaie d'étirer le moins possible pour éviter d'avoir des traits et pour éviter que mon produit se déplace et tout. J'aime la couvrance mais j'aime quand je ne sens pas que c'est couvrance, je ne sais pas comme si vous m'avez compliquée. Ensuite là je viens prendre mon fond de teint de chez Makeup Révolution, mon teint F13 mais comme vous le savez moi j'utilise en tant que concealer. Et par là-dessus je viens prendre un fixateur et je viens m'en mettre pour bien l'estomper après. J'estompe toujours avec un pinceau, voilà. Je commence toujours par le front parce que c'est là où ça sèche le plus rapidement. J'estompe bien, je viens jusqu'à sur mes paupières en estompant toujours. Puis vous connaissez votre go, grave fan des concealers. Donc ce que je viens faire c'est que je viens en remettre juste un peu. Je viens sécher ça genre pendant quelques secondes et ensuite je viens estomper ça encore une fois. Ah moi je suis grave fan des concealers, j'aime trop trop ça. Donc j'estompe bien, bien. Ensuite je viens prendre ma banana de chez Fenty Beauty en teint foinier. Je viens prendre avec un pinceau toujours et moi je suis, moi c'est madame de pinceau, je ne suis plus trop beauty blender, ça dépend. Genre c'est très rare que j'utilise une éponge. Et je viens en mettre partout là où vous voyez, aussi sur mes paupières parce que moi j'ai grave les yeux là. Je viens prendre mon blush, c'est Sweet Chic, c'est qui vient de chez NYX. Quand je le prends, je le tapote un peu sur ma main parce qu'il est grave foncé. Après c'est parce que je l'avais acheté pendant l'été. Du coup, ça fait un peu trop marqué mais bon. Moi ça ne me dérange pas parce que j'aime trop quand mon bronzer est bien marqué. Mais je vais quand même mollo sur mes gestes. Après je vais en mettre à côté de la bouche là parce que moi j'aime trop. Genre comme ça, ça n'avait pas de démarcation chelou. Avec l'excédent, je viens faire un mini contouring du nez. Ensuite, je viens prendre ma poudre de chez Island Beauty. Je pense que vous la connaissez déjà. Je l'ai montré sur ma première vidéo, enfin dans ma première vidéo pardon. Et jusqu'à maintenant, je l'utilise quand même. Ça fait au moins 3-4 ans que j'utilise cette poudre. Et elle ne coûtera pas cher, 4 euros, je n'ai jamais eu de bouton. Et je ne vois pas pourquoi je l'ai changé maintenant. Ensuite, je vais prendre ma palette de chez Makeup Revolution. Pour utiliser le fard un peu orangé en tant que blush. Parce que je n'ai plus du tout de blush. Comme vous avez vu, moi je dose du blush. J'aime trop 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 ça le blush. Genre je kiffe. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai tout le temps les rides des paupières là. Je viens prendre ma poudre et je viens mettre en mode comme si c'était un fard à paupières en fait. Ensuite, je viens fixer tout ça. Moi j'aime trop le fixateur. Et je viens prendre ma palette de chez Makeup Revolution. Ma palette de la later. Et je viens en mettre. Moi là, j'ai un peu coupé parce que je mangeais trop. Ce n'était pas possible de coopérer avec moi là. Et comme vous savez, moi je prends un plus petit pinceau pour mon nez, pour mes sourcils, tout ça. Et je viens prendre ma mascara de chez Kiko. Le Mad Mox. Il est tellement bien. Je l'ai eu à 4 euros. J'avais gravé une promotion dernièrement sur Kiko. Je ne regrette grave pas de l'avoir acheté. J'ai appréhendé hein. Mais franchement, je ne regrette grave pas. Donc, je vais mettre mes faux cils. Donc là, pour les lèvres, moi franchement, tout dépend de mon humeur. Tout dépend de mon humeur. Alors, soit je mets le NYX, soit je mets le crayon de chez le Pakistanais. Mais là, j'étais tellement décise que j'ai mélangé les deux. Et franchement, ce n'était pas bizarre. Ça ne faisait pas bizarre, au contraire. Et je viens mettre mon lip gloss de chez... Oula ! Coronavirus ! Coronavirus ! Et là, je vais mettre mon lip gloss de chez... Anastasia Beverly Hills. En teinte un dress. Ils sont tellement bons. Je l'ai eu dans un coffret de gloss. Et... Là, j'hésite aussi entre mon gloss de chez Lidl et mon gloss de chez Fenty. Moi, en réfléchissant bien, je me suis dit que... Non, je n'ai pas envie d'avoir des paillettes. Donc, j'ai pris sur les Lidl. Négligez pas les gloss de chez Lidl, les meufs. Négligez pas. Donc là, j'avais fini mon make-up. J'ai juste fait arranger ma coupe. Parce qu'avec l'élastique, ça fait des trous chelous là. Et j'aime pas. Donc là, on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà comment je fais mon teint. Attendez, pause. Là, j'ai souri. Je ne souris jamais. Donc, admirer mes dents. Parce que... Mes dents, en fait, je ne les mets jamais dehors. Donc, voilà. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Je te laisse t'abonner, liker, partager. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.